Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Homosexualité dans la prison. Alors, quand je dis homosexualité dans la prison, il y a deux formes possibles. Soit on peut être en prison en étant homosexuel, soit on n'est pas homosexuel, mais on peut avoir des relations homosexuelles, des relations avec des personnes de même sexe dans la prison sans être homosexuel. Voilà, ça marche comme ça. Oui, juste pour satisfaire un besoin sexuel. En même temps, les prisons mixtes, j'en connais pas. À moins que j'ai... Surtout pour ceux qui sont en prison pendant des années et qui peuvent rester dix ans tout ça, et qui n'ont pas de relation sexuelle, qui ne voient pas leur conjoint, qui ne voient pas tout ça, avec qui ils peuvent satisfaire leurs besoins. Soit tout seul, soit avec, malgré eux, et des fois malgré eux, parce que j'ai des témoins là-dessus, et malgré eux, avoir une relation sexuelle avec un homme pour assurer leurs besoins, mais malgré eux, parce qu'ils ne sont pas homosexuels. Donc, il y a deux possibilités là-dessus. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle déjà ? Il faut en parler parce qu'il y a des sujets comme ça qui sont tabous, qu'on n'ose pas aborder. Et pourtant, ça existe, c'est là, c'est bien présent. Donc, ne pas faire l'autruche sur ces sujets-là, comme je dis, qui existent, et que ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'ils vont disparaître, qu'ils ne vont plus exister. Alors, je vais d'abord faire l'introduction qui va être un peu long, mais il faut quand même en parler. C'est qu'actuellement, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2013, définit la santé sexuelle comme étant un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, de discrimination ou de violence. Déjà, c'est la première chose à dire. Rappelons aussi également que l'unique droit dont les personnes incarcérées devraient être privées et celui de circuler en communauté. Point. Et pas le droit d'avoir une vie sexuelle. Leurs droits civils, juridiques, constitutionnels devraient avoir la même valeur que tout autre citoyen. Et suivant cette logique, les détenus devraient pouvoir bénéficier des conditions nécessaires qui leur assureraient une santé sexuelle équivalente au reste de la population française. Donc, sachez que derrière les barreaux, certains détenus choisissent d'abandonner complètement leur sexualité, ce qui peut fragiliser la santé sexuelle, mentale et physique de l'individu. Alors là, c'est un cas particulier que je vous parle, mais c'est vrai. Toutefois, bien que l'absence d'intimité limite les pratiques masturbatoires, ceux qui désirent le faire finissent par s'adapter à cette gêne contrainte après un certain temps. Donc avec le temps, pas tout de suite, mais avec un certain temps, ils arrivent à s'adapter. Donc, il y a une étude quand même qui date de 2005, qui révèle que depuis 1980, toutes les personnes condamnées à une sentence de plus de deux ans peuvent bénéficier du programme de visite familiale. Ce dernier se fonde sur une finalité de réinsertion sociale via une rencontre dans l'intimité avec un conjoint ou une conjointe ou une rencontre isolée avec des membres d'une même famille. L'activité se déroule au sein de l'établissement carcéral dans un endroit isolé aménagé comme un appartement. Le personnel entre régulièrement en contact avec le détenu, mais les heures de vérification demeurent habituellement préétablies afin de perturber l'intimité le moins possible. Est-ce que pour l'instant, vous avez des choses à rajouter sur ce que je viens de dire ? Moi, j'ai appris qu'il y a des bébés qui se font comme ça. On dit des bébés parloirs parce que la compagne va voir son compagnon en prison et il décide de faire un bébé et donc ils le font pendant son séjour en prison. Et donc, on dit les bébés parloirs. Est-ce que Lionel écoute ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'il y a quelque chose à réagir ? Oui, bien sûr. Non, non, j'entends, j'entends. Non, non, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit Ève. Il y a ce qu'on a, voilà, comme on l'a dit, les bébés parloirs, tout ça. Alors, ça ne se fait pas forcément dans les lieux confinés comme ce qu'ils appellent les appartements en milieu carcéral. Ça peut se faire, ça arrive qu'il y a une relation qui se fait même dans les cabines de parloirs directement. Ça t'est vu, donc voilà. Ok. Alors, il y a autre chose qu'on peut parler aussi, parce qu'on va parler au sens large du terme le sujet. On peut parler aussi de prostitution. On parle aussi de la prostitution de son propre corps qui s'avère être assez courante dans le milieu carcéral, principalement chez les hommes. En effet, comme il existe peu de moyens pour se procurer divers items, l'échange de services sexuels devient monnaie courante. Le commerce de la drogue est considéré comme un des principaux facteurs causant la prostitution, permettant ainsi de s'acquitter des dettes accumulées. Et la sécurité d'un détenu refusant d'effectuer des faveurs sexuelles pour compenser une facture impayée de drogue envers un autre détenu peut se voir compromise tant les enjeux sont importants. Moi, j'allais moins être hard, j'allais dire, par rapport aux cigarettes, etc. Un petit peu. Vous avez regardé un petit peu Prison Break ? Parce que la première saison de Prison Break, il y a eu un petit peu ces sujets aussi. Oui, ça a fait un peu ce sujet-là. Elle regardait ça, donc j'ai vu... Je ne sais plus, je crois que c'est une saison, mon sens. Mais je ne sais plus te dire laquelle. La première, je pense. Non, ce n'était pas la première. Je ne sais plus si c'est la deuxième, troisième... Ah, ça ne peut pas être la deuxième, parce qu'ils étaient... Tu pars de Prison Break ? Ah non, ce n'est pas ça, c'est l'autre. C'est Orange... Orange Mécanique ? Voilà, Orange Mécanique. C'est un film, c'est pas une série. C'est moi qui comprends. C'est un film, ça, ouais. D'accord. Ok. Et ? Et ensuite, Ève ? Et depuis ? Depuis avoir vu ce film ou cette série, qu'est-ce qui se passe ? Dans cette série-là, c'est une prison pour femmes. Et donc, on voit des couples qui se forment. Il y a des paiements comme ça pour des petits services et autres, comme tu dis. Ok. Alors, je continue. Même si la sexualité entre personnes du même sexe est une pratique courante au sein des prisons, l'homosexualité est majoritairement considérée comme en étant une d'occasion, car les détenus se retrouvent avec exclusivement des personnes du même sexe. Si ces personnes veulent satisfaire leurs besoins sexuels par un moyen différent que la masturbation, ils sont contraints d'entretenir des rapports homosexuels. Malheureusement. Enfin, pour certains. Cela ne permet en aucun cas d'affirmer que ces personnes sont nécessairement homosexuelles. L'orientation des détenus n'influe que rarement sur leurs actions. C'est le besoin de combler leur désir qui prime. Il y a une étude en 2003 qui affirme qu'un nouveau détenu peut être victime de viol aussi, et ce, dès sa première nuit en prison. Les victimes les plus fréquentes seraient les détenus atteints de déficience mentale ou physique, les personnes incarcérées pour crimes sexuels ou qui troublent les mœurs, les jeunes arrivants, les plus gringalés et ceux qui ont la réputation de délateurs. Malheureusement, les entrevues effectuées après des hommes dans diverses recherches révèlent que même s'ils n'ont pas eux-mêmes été victimes d'accrétion sexuelle dans l'établissement, ils en ont été témoins ou en ont été ou eu oui-dire même, et il est cependant difficile d'avoir l'heure juste sur le sujet puisque le taux de dénoncation est excessivement bas et par peur de représailles ou par honte, ils éviteraient non seulement de porter plainte, mais ils n'oseraient pas non plus consulter un médecin empêchant un dépistage rapide d'une possible infection transmise sexuellement. Ça fait bizarre tout ce que je vous dis quand même, parce que c'est un sujet délicat, le sujet, mais ça fait froid dans le dos, mais malheureusement c'est réel. Et par contre c'est quelque chose qu'on n'en parle pas et qu'on n'entend pas beaucoup. C'est pour ça que je voudrais qu'on en parle, parce que je trouve que la vie des détenus, on n'en parle pas assez. Peut-être qu'ils ont commis des délits et des crimes, mais ça reste des êtres humains quand même, qu'on le veuille ou non. Ça reste des êtres humains qui ont des droits, et qui sont aussi couverts par les droits de l'homme, parce qu'il y a des droits de l'homme qui existent chez les détenus. Et donc je trouve qu'ils perdent beaucoup leur dignité, déjà, dans les prisons. Ça me fait penser à une émission que j'ai regardée quand j'étais hospitalisé. Je ne me souviens plus de ce que c'est, mais justement c'était sur des prisonniers qui passaient à l'acte sexuel à leur sortie, parce que par manque, ils étaient tombés en prison pour diverses choses. Là, ce n'est pas le même sujet. Là, tu es en train de me dire que là, il y en a qui, à leur sortie des prisons, quand ils disent passer à l'acte de viol, tu veux dire ? Oui. Ah, une fois sorti de prison ? Oui, une fois sorti de prison. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu des rapports homosexuels ? Non, pas spécialement, mais justement le manque affectif qu'ils avaient en prison. Ah, manque affectif ? D'accord. Oui, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, c'est quand même important ce que tu dis, parce que ça fait réfléchir aussi quelque part. Et c'est sur une émission du genre quoi ? Je crois que c'est sur la chaîne numéro 23, je ne sais plus. D'accord. Je vois que la révélation peut-être. Oui, je crois, je ne sais plus. D'accord. Je ne sais plus du tout. Je sais qu'ils ont parlé sur les prisons, sur ces sujets-là. Ok. Alors, je continue. Il y a un rapport d'enquête en 2012 qui indique que le taux d'infection au VIH est 17 fois plus élevé en détention que parmi la population générale. Ça, c'est un grand chiffre qu'il fallait que je souligne. N'oublie pas que le problème, tu te rappelles, du scandale du sang contaminé par le VIH, que c'était des personnes de prison qui donnaient et qu'on disait, oui, on ne contrôle même pas pour voir s'ils ont le sida ou le séropositif. Et que d'autres, donc, beaucoup de personnes se sont retrouvées comme ça, contaminées, malgré elles, suite à des transfusions sanguines. D'accord. Oui, possible. Alors, l'hépatite C aussi, parce qu'on parle beaucoup du VIH, mais il y a l'hépatite C aussi. Elles seraient de 30 à 40 fois plus répandues en milieu carcéral qu'en communauté. Oui. Les maladies transmissibles sexuellement les plus fréquentes, alors je vais vous dire lesquelles parce qu'il y en a quand même. Il y a la chlamydia. Je ne connais pas. Clamédia. Là, chlamédia, tu as dit ? Oui, chlamédia. C'est quoi ? Tu connais, tu as l'air de connaître. C'est féminin. C'est féminin. Normalement, il n'y a pas de symptômes. C'est soignable par des antibiotiques, mais si tu ne te fais pas soigner, ça peut rendre stérile. D'accord. Ensuite, vous avez la gonorrhée. Non, personne ne connaît ? Non. L'herpès génital. Oui. Oui, ça, c'est connu. Et vous avez l'hépatite B aussi. Oui. Tout ça, ça peut être complètement transmissible au milieu carcéral. Il y a bien sûr le VIH. La gonorrhée, ce n'est pas ce qu'on appelait anciennement la pisse chaude ? Non, ce n'est pas ça ? Le problème, c'est que je ne m'y connais pas beaucoup. J'ai le sujet devant moi, j'ai de la chance. Mais j'en parle parce qu'il faut que je le dise. Mais je ne sais pas ce que c'est l'herpès génital. Quand j'entends génital, l'herpès, je sais ce que c'est l'herpès. L'herpès, au lieu de l'avoir sur la lèvre, c'est au niveau génital. Donc, tu as des plaies. Oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Par contre, le VIH reste certainement le fléau le plus inquiétant en milieu carcéral. En détention, les relations sexuelles non protégées, consentantes ou non, sont fréquentes et augmentent le risque de transmission. Logique. Le contraste notoire qui existe entre le rapport à l'homosexualité chez les hommes et chez les femmes détenues n'est pas insignifiant. Et donc, vécu sans gêne, rarement blâmé. L'homosexualité dans les prisons de femmes... Alors, cette fois, je vais chez les femmes et pas chez les hommes. L'homosexualité dans les prisons de femmes n'apparaît pas comme un problème, ni pour les surveillantes, ni pour les détenues. Et hormis celle chez qui la découverte de l'homosexualité suscite beaucoup d'anxiété, rien de comparable chez les hommes, où l'homosexualité masculine reste dénigrée et taboue. Et comme l'ont montré des travaux sur la construction des genres, l'homosexualité est vécue par les hommes en prison autant qu'à l'extérieur, comme une remise en cause de leur virilité, contrairement aux femmes, où l'hétérosexualité n'est pas nécessaire à la reconnaissance de la féminité. Déjà, il y a une différence entre le milieu carcéral chez les hommes et le milieu carcéral chez les femmes. Ça vous s'étonne ou pas ? Non, pas spécialement. Non, parce que déjà, les hommes, en général, quand ils finissent en prison, ce n'est pas des tendres. Ce n'est pas, je veux dire, le petit timide intellectuel du coin qui finit en tôle. Donc, c'est sûr que question virilité, ils vont se dire, ça y est, je vais être pris pour, entre guillemets, bien sûr, comme on parle vu guèrement, pour une tapette. On en parlera tout à l'heure de ça. On va prendre pour quelqu'un de faible. Voilà, quoi. Je sais qu'on t'entend plus faiblement parce que le téléphone est un peu moins, comment te dire, on l'entend un peu moins. Donc, vas-y, essaye si tu as des choses à dire aussi. Comme je disais, c'est comme à l'extérieur, l'homosexualité féminine est toujours mieux vue que l'homosexualité masculine, que ce soit en milieu carcéral ou pas. Moi, pour avoir vécu en milieu carcéral, en milieu d'hommes, je sais ce que c'est, il n'y a pas de souci. J'en ai vu plus d'or. Donc, voilà, quoi. J'en ai vu plus d'or, pas moi, en expérience. Mais j'ai vu des couples homos se créer. Il y avait même eu une demande officielle qui avait été faite. Mais bon, ça n'a jamais abouti puisque forcément, en milieu carcéral, ça ne se fait pas. Donc, voilà, quoi. Par contre, j'ai une question, parce que tu parles du milieu carcéral que tu as vécu. Je ne vais pas te parler de tes relations intimes, parce que c'est personnel et c'est privé, quand même. Ton homosexualité, tu l'as toujours été ou c'est depuis ta prison ? Normalement, je l'ai toujours été, depuis l'âge de 13, 14 ans, donc voilà, quoi. Mais ça s'est plus confirmé depuis ta prison, parce que tu as quand même des relations, et on peut le dire, parce que tu ne l'as jamais caché là-dessus. Tu as toujours eu des relations sexuelles à l'intérieur de la prison ? Et je pense que ce n'était pas caché, ça a toujours été... Moi, de toute façon, comme je dis, quand tu arrives en milieu carcéral, comme on le dit vulgairement, il faut savoir poser ses couilles aussi. Donc, voilà, moi, j'ai annoncé la couleur directe, et puis voilà, ça a été clair, mais précis. D'autres l'ont annoncé aussi par la suite, donc ça a créé une atmosphère un peu plus, on va dire, un petit peu décontractée pour ceux qui avaient déjà des relations machin, puisque c'était assez tendu, je veux dire. Bah, il vaut mieux un annus détendu que contracté, hein ? Non, c'est sûr, c'est sûr, mais voilà, c'est jamais évident de dire en milieu carcéral, ouais, ben voilà, je suis homosexuel, quoi, je veux dire, tu tombes... Moi, je sais que j'étais dans un coin où, ben, il y avait des trafiquants, il y avait des proxénètes, il y avait un peu de tout, quoi. Donc, tu te frottes pas à n'importe qui non plus, donc tu sais très bien que t'as pas affaire non plus aussi à des enfants de cœur, donc c'est pas évident à dire. Après, le vivre à l'intérieur, c'est chaud de naït, carrément, ça reste quand même très délicat à faire, parce que, bon, ben, t'es obligé de t'enfermer, t'es obligé de cacher, t'es obligé... Enfin, voilà, quoi. Moi, j'ai une autre question à te poser, parce que... Est-ce que toutes les personnes avec qui t'as eu des relations étaient homosexuelles ou est-ce qu'il y a eu des hétéros ? Non, 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 il y avait des personnes, voilà, hétéros, hein. Il y a quelque chose qui me surprend, parce que c'est ça qui me surprend, parce qu'à la sortie de l'hôpital, c'est ce qui me surprend, à la sortie de l'hôpital, quelque part, avoir des relations homosexuelles dans les prisons, quand tu sors de prison, tu restes toujours hétérosexuel, mais la personne a toujours des envies de relations homosexuelles. Donc, du coup, est-ce qu'ils deviennent bi ou est-ce qu'ils restent hétérosexuels en sortant de prison ? Bah, pour moi, c'est... ça devient une bisexualité, puisque, bon, moi, j'ai eu des relations avec des personnes qui étaient... qui étaient pas mariées, attention, hein, et des personnes qui avaient une copine ou une conjointe, etc., etc. Donc, voilà, pour les mecs, c'était juste pour assouvir leur... leur... pas leur fantasme, mais leur... voilà, leur besoin d'avoir une relation, quoi. Donc, c'est... pour moi, je les ai toujours considérés comme des billes, quoi, je veux dire, hein, quand il y en a qui me disaient, ouais, je suis pas vulgairement parlant, puisqu'on parle pas le langage, comme... enfin, nous, on dirait homosexuel, tu vois, eux, c'est beaucoup plus bruit, ouais, moi, je suis pas bébé, par exemple. Donc, voilà, euh, j'ai dit, non, mais, euh, je suis, ouais, non, non, t'es peut-être payé, mais t'es bille, quoi, je veux dire, moi, du moment où t'as une relation avec une conjointe, avec ta conjointe à l'extérieur, et que t'as une relation à l'intérieur, bon, avec un mec, quoi que ce soit, pour moi, t'es automatiquement bille, quoi, je veux dire, t'es... tu peux pas dire que t'es hétéro à 100%, c'est pas possible. Et puis, une question, et puis, une question, et puis, j'ai une autre question qui paraît un petit peu, voilà, ça paraît intime et un petit peu difficile. Est-ce qu'ils arrivent à accepter, enfin, parce que des hétéros qui font des... on va dire, quelque part, malgré eux, des relations homosexuelles dans les prisons, est-ce qu'ils prennent du plaisir ou est-ce que ça les dégoûte ? Et est-ce qu'après, en sortant... et la deuxième question, est-ce qu'en sortant de prison, ils en sont même écœurés, ils s'en prennent aux homos, après avoir eu une relation dans les prisons avec un autre homme, quoi ? C'est ça, la question. Moi, j'ai eu une relation, je m'en rappellerai toujours, qui est restée bien ancrée dans ma tête, de toute façon. C'était, bon, un petit jeune, sans parler, il avait quand même 23 ans. Voilà, malgré d'un, très joli, très... voilà, respectueux, tout ça, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais c'est une personne qui est sortie, avec qui j'étais resté en contact, puisqu'il est sorti bien avant moi, on était resté en contact et tout, mais lui, il avait repris une vie totalement hétéro, quoi, je veux dire. On ne parlait pas du tout de ce qui s'était passé entre nous, etc., etc. Je dirais même plus, est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes psychologiques, après, à être, se dire, voilà, je suis hétéro, j'ai eu des relations homosexuelles, et aller contre, je veux dire, leur nature, et développer des problèmes, style dépression ou autre. Par dégoût, tu veux dire, par dégoût d'avoir fait des relations homosexuelles, tu veux dire, Ève ? C'est ça ? Oui, un peu comme un homosexuel qui se force à avoir une relation hétérosexuelle pour plaire à sa famille, et donc, qui développe à la longue des problèmes dépressifs. Mais dans le sens inverse, aucun hétéro doit se forcer à faire une relation homosexuelle pour recevoir son plaisir, c'est ça que tu vas dire ? Voilà. D'accord, ok. Donc ça, c'est une question que tu as posée à Lionel. Après, je ne sais pas, parce que, bon, moi, la personne en question, quand elle était sortie, bon, elle ne me disait pas que, psychologiquement parlant, elle n'était pas bien ou quoi que ce soit, quoi, je veux dire. On ne reparlait pas du tout de ce qui s'était passé entre nous à l'intérieur et tout. Puis bon, lui, le but aussi, ce n'était pas non plus de reparler de la prison, étant donné qu'il était dehors, quoi. Donc, je veux dire, c'était juste de garder un contact, on va dire, amical, dans ce sens-là, quoi. Voilà, parce que je sais que c'est un gars qui avait des soucis, qui avait certains soucis et tout ça, donc j'ai dit que je me tiens au courant et tout, de l'évolution, etc., etc., pour éviter qu'il refasse des conneries, par exemple, quoi. Donc, voilà. Après, je ne sais pas comment ça se passait pour lui à l'extérieur, quoi. Il ne m'en parlait pas, donc je ne pourrais pas dire de ce côté-là, quoi. D'accord, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas le dire à sa place, sachant que tu n'as pas eu de contact. D'accord. Mais je sais que tu as eu contact avec une autre personne, qu'on ne citera pas, mais il t'en a parlé ou pas, après ? Parce qu'il n'est pas homosexuel, personne que je connais. Oui, oui, on en a reparlé, on en reparle même encore, ça nous arrive. Donc, voilà, quoi. On en parle avec nostalgie, quoi, je veux dire. Voilà, comme on disait, c'était le milieu qui voulait ça. Voilà, c'est le milieu, quoi, je veux dire. Donc, voilà. Ça accompagne, elle est tout à fait au courant et tout. Donc, voilà, quoi. Donc, vous en reparlez avec nostalgie, mais sans dégoût, quoi, en fait. Parce que toi, il n'y a pas de dégoût, parce que tu as toujours été, mais la personne en question n'a pas eu de dégoût, n'a pas éprouvé de dégoût. Et puis, ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'au contraire, il y a quelque part aussi un manque. Parce qu'il y a... Parce que... Parce que... Parce que qui dit nostalgie, dit mince, quoi. Il y en a qui sortent aussi avec un manque, quelque part. Parce qu'il y a une relation... Il y a aussi une complicité, une relation qui se crée aussi au sein des détentions. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a peut-être qui le font par dégoût, tout ce que vous voulez. Mais il y en a aussi qui prennent du plaisir aussi à faire une relation homosexuelle, même s'ils ne sont pas homosexuels. Et en plus, ça crée des complicités. Et ça aussi, il y en a qui ne voient pas ça. Mais il n'y a pas de dégoût pour autant. Non, non, c'est ça. Et puis, il y en a qui, en milieu carcéral, moi, c'est ce que j'appelais des proxénètes, tout simplement. Il y en a qui disaient, ben voilà, écoute, tu me fais une petite gâterie, et puis je te paye, je ne sais pas, trois païquets de clope, tu vois. Ah oui, non, non, quelle horreur. La fameuse protégueuse... Il y en a, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on parle beaucoup de relations, machin, mani, 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 mani. Et il y en a beaucoup qui font du proxénétisme, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, à l'intérieur, quoi. Je parlais de prostitution tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai un peu parlé de prostitution sur la drogue. Donc, c'est un peu pareil. C'est un petit peu ça, quoi. Je veux dire, donc, c'est, ben écoute, tu me fais une petite gâterie, et puis, ben écoute, ça reste entre toi et moi, je te prends une cartouche, et puis voilà, une cartouche de top, et puis voilà, quoi, tu vois, c'est acheté, quoi. J'ai entendu si quelqu'un aurait réagi pour le cigarette. Il y a quelqu'un qui l'a dit aussi, pour le cigarette, que c'est pareil pour le cigarette. Oui, c'est pareil. Ça, ça te fait beaucoup, ça. Et dans les quartiers des femmes, parce qu'on parle beaucoup des hommes, mais il y a aussi les femmes. Alors, sachez que dans le quartier des femmes, l'homosexualité féminine ne suscite guère que de l'indifférence, mis à part les inévitables comérages qui éveillent la formation des couples, les disputes et les ruptures, et tous les secrets inhérents au groupe restreint. Donc, l'existence de couples matérialisés pour certains par la vie en doublette ne pose de problème ni aux co-détenus, ni aux surveillantes et à l'administration. Certains couples évoquent leur projet de se paxer lorsque l'une des partenaires sera libérée, car le paxe entre personnes détenues semble très compliqué à organiser pour l'administration pénitentiaire, puisqu'il n'a pas été formellement prévu, même s'il est légalement possible. Et certains symbolisent leur union par l'échange de bagues de fiançailles, tout simplement. Ensuite, les femmes rencontrées ayant une relation homosexuelle en prison la vivent très diversement. À part celles qui se considéraient comme homosexuelles avant d'être incarcérées, elles peuvent envisager leur nouvelle expérience de deux façons. Alors, première façon, il peut s'agir soit du début d'une relation amoureuse ou d'une nouvelle sexualité, soit, deuxièmement, d'une homosexualité de circonstance avec un retour envisagé à l'hétérosexualité à la sortie, notamment lorsque le compagnon vient régulièrement au parloir avec éventuellement les enfants du couple. Ensuite, on ne rencontre jamais chez les femmes de réactions réellement négatives ou agressives à l'évocation de l'homosexualité féminine. Le seul avis divergent des autres a été de la part d'une jeune voyageuse une vraie surprise. Voilà, c'est ce qu'on dit. On retourne chez les hommes maintenant. Les hommes détenus ont été également interrogés sur la représentation de la sexualité des femmes détenues et notamment sur l'homosexualité féminine, son existence, leur jugement, etc. Et généralement, l'homosexualité féminine, incarcérée ou non, ne choque pas car elle est représentée comme non-sexualisée. Elle serait de l'ordre du jeu ou de l'amitié. Et s'il y a sexualité, celle-ci ne serait pas autonome parce que l'homme hétérosexuel s'imagine alors comme le troisième partenaire. C'est compliqué. Mais malheureusement, c'est comme ça. Les seules statistiques françaises... Ah oui, je vais parler des chiffres après. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ? Parce que j'ai des chiffres après à vous dire. Oui, non, non, oui. Quelque chose à rajouter ? Il y a beaucoup d'hommes, surtout les hétéros, ils se disent qu'il n'y a pas de relation sexuelle entre femmes parce qu'il n'y a pas de pénétration. Donc, il n'y a pas un pénis qui pénètre. Donc, pour eux, ce n'est pas une relation sexuelle. Tu dis qu'il n'y a pas forcément d'un pénis pour pénétrer ? Oui, mais on va dire ça aux hétéros. Il n'y a pas besoin d'être hétéros pour ça. Oui, mais il y en a beaucoup qui disent que pour avoir une relation sexuelle, il faut qu'un pénis rentre. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle. Non, je ne suis pas forcément d'accord. Tu n'es pas obligé d'avoir une relation sexuelle. Oui, je ne suis pas d'accord. Parce qu'entre femmes, il n'y a pas forcément besoin d'un pénis. Attends, il y a un Aurélien qui écrit « Un hétéro qui fut emprisonné ne va pas crier sur tous les toits » « Je vais apprendre à lire. » « Qu'il y a eu des relations avec des hommes. » « C'est ce que je pense. » Il réagit où sur YouTube ? Alors, c'est sur YouTube, oui, en effet. D'accord. Aurélien, qui était avec nous la semaine dernière. En passage. Un petit coucou Aurélien, oui, parce qu'il était avec nous la semaine dernière. Donc, petit coucou au passage. Quelque chose à rajouter ou pas ? Non. Non, non, non. Alors, je continue. Là, j'ai des chiffres à vous donner. Et puis, ce sont les seules statistiques que je vais. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé. Les seules statistiques françaises élaborées à partir d'une enquête réalisée dans deux maisons d'arrêt en 1983 et 1984 révèlent que sur 421 détenus interrogés, 21% affirment avoir eu des relations homosexuelles pendant leur incarcération. Alors, je ne sais pas si ce sont des chiffres qui sont conservés aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un détenu sur 5 aujourd'hui, en 2017, a des relations homosexuelles ? Est-ce qu'on peut dire toujours ce chiffre-là ou est-ce qu'il y a un peu plus ? Moi, je pense qu'il y a un peu plus. Je pense que je préfère me poser la question à Lyonna qui a vécu ça en 2012. Entre 2012, on va dire au début des années 2010. Dans les années 2000. 2010, oui, jusqu'en 2012 quand même, 2011, on va dire ça comme ça. 2011, oui. 2012, j'étais dehors déjà. Alors, ça fait, dans les années 80, c'est une personne sur 5. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou c'est plus ? Je pense que c'est plus quand même parce que moi, j'ai connu, pendant 5 ans d'incarcération, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient en relation, avec des relations homosexuelles. D'accord. Donc, je pense que c'est beaucoup plus maintenant. D'accord. Bon, peut-être pas non plus 4 sur 5, il ne faut pas exagérer. Et puis, on ne peut pas dire la moitié non plus. Non, non, pas. Non, non, mais je pense, allez, facile, 2 voire 3. 3 sur 5, on dépassait 50% quand même. Je pense, je ne veux pas m'avancer parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais par rapport à ce que tu as vécu, tu peux affirmer que ça a augmenté, quoi. D'accord. Ah oui, oui, largement, oui, oui. Largement. Alors que je vous interromps, Aurélien dit « Coucou, monsieur le président, créateur, fondateur, lol. » Oui, lol. Un petit coucou à l'équipe. Un petit coucou au passage à Aurélien. Alors, une étude américaine aussi. Alors, eux, en Amérique, eux, pour eux, c'est 30% qui estiment avoir eu des relations homosexuelles. Mais c'était en 83, donc dans les années 80. Parce qu'on n'a pas de chiffres aujourd'hui. C'est ce qui manque, je trouve, d'ailleurs. On n'a pas assez de chiffres aujourd'hui. Je trouve ça dommage. Et pourtant, il y a des associations. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur, justement, d'assumer le fait qu'ils aient eu des relations. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là, ce côté un peu machisme. Et puis voilà, je veux dire. Je pense que c'est un petit peu à cause de ça qu'on n'arrive pas à avoir du chiffrage. Ok. Est-ce que, Eve, tu as quelque chose à rajouter ? Non. Ok. Voilà, ça c'est fait. Merci pour la porte. Ensuite, de nombreux récits d'ex-détenus évoquent les viols qui transforment définitivement un détenu en gonze, giron, fiotte, etc. Lorsqu'on évoque l'homosexualité des hommes détenus, classiquement, il s'agit uniquement d'une homosexualité passive, celle qui est associée à la faiblesse et au manque de virilité, car personne en détention, à commencer par les intéresser eux-mêmes, ne considère les actifs comme étant des homosexuels. D'ailleurs, l'insulte la plus grave qui puisse être proférée, c'est Étan, vous savez laquelle ? Alors, Yonet, tu devrais savoir quelle est l'insulte la plus répandue en prison. La plus répandue, si je ne me trompe pas, c'est Bédale. Non. Alors, moi, j'ai autre chose. Non, après, il y en a une, mais elle est costaud. Elle est costaud, mais elle est devant moi, elle est costaud. Oui, oui, je le confirme. Après, interdit aux mineurs. Merci, s'il vous plaît. Pas de mineurs, pas d'enfants avec vous, s'il vous plaît, pour ne pas entendre ces genres de choses. C'est quoi, Quota ? Vas-y, tu peux le dire maintenant. Oh, ben, il y a Grosse Tarlouse, Bédé. Alors, moi, j'ai mieux que ça. Moi, j'ai carrément le mot... C'est le piote. Moi, j'ai carrément le mot enculé. Oui, 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 voilà, aussi, oui. Bon, je suis désolé, hein, ça fait pas... Si on veut être vraiment... Excuse-moi, mais ici, ils se disent enculés, comme on te dirait, passe-moi le sel, hein. Ce qui est toujours stigmatisé est une pratique homosexuelle passive et non active. Alors, la déchéance du statut d'homme qui accompagne donc les expériences homosexuelles est alors entourée d'une immense honte qui sera cachée à l'entourage extérieur. Eh oui. Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Est-ce que c'est vrai que... Est-ce que oui ou non, à leur sortie, ils cachent beaucoup leurs relations à l'intérieur de la détention ? Bonne question, ça. Apparemment, c'est le cas. Je pense qu'il y en a beaucoup, oui. Donc, ça revient finalement à la question qu'a posée Ève tout à l'heure. Ils ont quelque part honte de ce qu'ils ont fait. Et donc, du coup, ils éprouvent quelque part du dégoût aussi. Donc, finalement, la question de Ève est quelque part légitime. On peut dire ça comme ça. Il n'y en a pas beaucoup qui assument le fait d'avoir une relation à l'extérieur, notamment, en plus, les personnes qui sont en couple à l'extérieur. Donc, voilà, quoi. Qu'est-ce que t'en fais du bruit avec la porte ? C'est incroyable. Ah ben, si, type, pour quelque chose. Ce n'est pas de ma faute, en tout cas. Alors, l'homosexualité est souvent assimilée par les détenus au crime et dédiés à caractère sexuel. Donc, l'homosexuel est fréquemment confondu avec un pointeur. Qu'est-ce qu'un pointeur, Lionel ? Alors, un pointeur, c'est ce qu'on parle vulgairement d'un violeur, par exemple. D'accord. Voilà, donc, violeur dans tous les sens du terme, que ce soit mineur, adulte, etc. Voilà, c'est le terme qui est employé. Alors, plus précisément, il y aurait une opposition entre, d'un côté, l'homosexuel, le pointeur et le pédé et le gay. Alors là, c'est un peu compliqué. Il y a une opposition entre homosexuel pointeur, pédé et gay. Alors, évidemment, on va essayer de décortiquer tout ça. L'homosexuel, c'est bien sûr le nom le plus commun, le plus souple et le plus sympathique du monde. Le pédé, on vous rappelle ce que c'est, peut-être ? C'est une injure. C'est une injure, qui veut dire... Est-ce que ça veut dire homosexuel pour vous ? Non. Non, non, non. Pédé, pas du tout. Pédé, ça veut dire pédéraste ou pédophile. Pédophile. Non, ça veut dire pédéraste au départ. Un pédophile, c'est... Le terme pédé, ça vient de pédéraste au départ. Qu'est-ce qu'un pédéraste ? Un majeur qui couche avec un mineur de entre 15 et 18 ans. C'est-à-dire qui a la majorité sexuelle, mais qui n'est pas majeur civil. Vous suivez, c'est un peu compliqué. Tandis que pédophile, c'est quelqu'un qui couche avec un mineur de moins de 15 ans. Ce n'est pas ce que c'est que pédophile. Et souvent, on compare les homosexuels avec des pédérastes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le gay, qu'est-ce que le gay ? Attention à ce que vous dites, parce que là, il va y avoir une erreur. Qu'est-ce que gay ? C'est celui qui est joyeux. Oui, mon cœur. Non, gay, c'est un homme homosexuel. Oui, il y a un même acte, simple, prof, timide. C'est un homme qui a une relation sexuelle avec... Gay, c'est un homme homosexuel. Point. On n'a pas besoin de chercher plus loin. Par contre, chez les femmes, on dit... Je sais que... Eve, tu n'aimes pas ce mot. Qui c'est qui n'aime pas le mot lesbienne, déjà ? C'est toi ou c'est Charlotte ? Je ne me rappelle plus. Qui c'est qui n'aime pas ce mot ? C'est Charlotte. Je crois que c'est Charlotte qui n'aime pas le mot lesbienne. Mais chez les filles, on emploie quoi ? On emploie quoi ? Goudou, c'est spécial comme terme, je trouve. Oui, ou des brouteuses de minoux, mais bon... Oh là 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 là, pas bien. Oh là là, que ce n'est pas bien d'entendre ça. Vas-y, venge-toi. Vas-y, Eve, je te donne la parole si tu veux dire des choses sur nous. On peut se twitter aussi. Oui, mais si tu veux dire des choses sur les hommes pour te venger, Eve, je te laisse la parole. Vas-y. Qu'est-ce qu'on est, nous, les hommes ? Non, t'inquiète, moi, je ne déteste pas les hommes. On est des mangeurs de frites. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? Comme ça, on peut faire ce soir un repas de moules frites. C'est parfait. Alors, pardon, ça c'est dit. Donc, la qualification de gay est réservée à celui qui était homosexuel avant d'entrer en prison et pour lequel on précise, un gay peut être aussi un voyou. Eh oui, un gay peut... Être un délinquant n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, il faut quand même le dire. Non. Quelqu'un qui peut voler peut être homosexuel, ce n'est pas parce qu'il est gay qu'il ne faut pas qu'il condamne. La loi, c'est pour tous, pour toutes les orientations sexuelles. Donc, qu'on soit gay, hétéro, homosexuel, bisexuel, la loi est pour tous. Oui, tu disais, Lionel. Quand tu arrives en milieu carcéral, quand tu dis, voilà, je suis gay, le mec, il va te dire, ouais, ouais, t'es pédé, quoi. Hein ? Ça permet des prétis, quoi. Ah oui, direct. Direct, il est qualifié de pédé. C'est comme ça que ça marche. D'accord. C'est comme ça que ça marche. Ouais, mais t'es pas... Ouais, mais sauf que tu rentres pas en prison pour ça. Non, bah non. Non, non, c'est sûr. Mais pourquoi on te qualifie automatiquement pédé ? Pourquoi ? Pourquoi dans ce milieu ? Alors, ça, bah justement, c'est la grande question. Parce qu'après, quand tu commences à aller dans la définition, tu vois, justement, du mot pédé, ils s'en foutent, parce que t'as beau leur dire, ouais, mais non, pédé, c'est pas parce que t'es homosexuel ou quoi que ce soit, ils disent, ouais, mais j'en ai rien à foutre, enfin, t'es, tu, tu, je suis désolé, hein, pour les oreilles sensibles, voilà. Bouchez-vous les oreilles, les enfants aussi, du moment où tu fais des bites, pédé, quoi, donc voilà, quoi, par exemple. Alors que dans le milieu carcéral, tu fais que ça ? Chez les hommes, bien sûr, je précise. Bah oui, oui, oui. C'est quelque part hypocrite, excuse-moi d'être clair là-dessus. C'est quand même hypocrite de traiter de pédé un homosexuel, alors que quelque part, si, en plus, t'es un détenu pour de longues années. C'est un petit peu ce que je disais quand j'y étais, hein, je disais, ouais, ben, tu me dis que je suis un pédé, ouais, c'est ce que tu dis, toi. Je dis, mais tu l'es aussi bien que moi, de toute façon, hein, je dis pas que tu me feras pas croire que tu joues à la meuf poignée, quoi, donc voilà, quoi. Attends, t'es en train de me dire, t'es en train de me dire, par contre, ça, c'est quelque chose d'important, ce que tu me dis, donc, dès que t'es rentré en prison, on sait automatiquement que t'as été homosexuel. Non, tu sais pas, mais moi, enfin, moi, je m'en suis jamais caché, donc, voilà. Ah, tu n'as jamais caché, et donc, c'est comme ça que t'as été, après, dès que t'on arrivait, t'as été traité, d'accord. Oui, voilà, mais comme je dis, après, voilà, comme je dis, parce qu'on te teste, en fait, justement, pour voir si tu vas être un faible ou si tu vas être quelqu'un qui va te dire bon, quoi. Et je dis, ouais, ouais, je suis, je suis gay, je suis homosexuel, je mange des haies, bon, voilà, mais j'assume totalement. Ah ouais, donc, t'es un pédé, nanani, je dis, ouais, ouais, mais je lui dis, mais t'es autant pédé que moi, quoi, je veux dire, parce que tu me feras pas croire que, toi, depuis le temps que t'es dans le milieu carcéral, t'as jamais eu une relation. C'est pas possible, ça n'existe pas, donc, voilà, quoi. J'ai une question, est-ce que, même un conseil à te, enfin, oui, une question, est-ce que tu conseillerais aux homosexuels qui rentrent en prison de dévoiler leur homosexualité ? Alors, j'aurais tendance à dire, ça dépend de la prison. D'accord, pourquoi il y a des prisons qui sont... Je ne me serais pas amusé à dire ça, par exemple, au Beaumet, à Marseille. D'accord, ah oui, c'est sûr que Marseille, oui, tu m'étonnes, pourquoi ? Oui, mais c'est comme, par exemple, de ne pas dire aux femmes, pour les femmes, c'est comme pour les femmes, il ne faut pas le dire à Fleury-Mérogis, par exemple. Fleury-Mérogis, non plus. Si, si, on peut dire ça comme ça, mais... On va dire, ça dépend de le milieu carcéral. Moi, j'ai été détenu à Salon de Provence, pour pas citer, c'est très, je vais pas dire c'est très familial, mais c'est très sécurisé, en fait. Donc, du coup, il y a quand même un minimum de respect, quel que soit ta... Pourquoi t'es rentré, donc la cause pourquoi t'es rentré, et puis tout le reste à côté, quoi, je veux dire, ton orientation, etc., etc. Il y a quand même ce minimum de respect, parce que t'as les... Tout le monde sait que t'as beaucoup à y perdre quand t'as à l'intérieur, puisque t'as les remises de peine, t'as les parloirs, tout ça, donc les gars, ils vont pas mettre en danger leur parloir ou leur remise de peine, parce que, ben, ils ont tapé sur un gars qui était homosexuel ou autre. Tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, ils vont pas se mettre en danger, malgré qu'il y ait quand même de la violence, parce qu'on peut pas le nier. Ça, c'est sûr. Mais, voilà, il y en a qui, dans certains centres de détention, qui veulent pas perdre ces avantages-là. Alors, la découverte de l'existence de l'homosexualité en prison arrive lorsque le parcours carcéral amène la personne en établissement pour peine, et d'où souvent la représentation de l'homosexualité comme pouvant être contagieuse, donc il faudra se tenir à l'écart si on veut préserver son statut d'hétéro. C'est pas moi qui le dis, hein. Et c'est donc en établissement pour peine, avec des détenus condamnés à de longues peines, que l'on pourra rencontrer un discours rationalisant l'homosexualité comme étant la solution à l'impossibilité d'établir des relations affectives hétérosexuelles, notamment dans le cas de prisonniers condamnés à perpétuité. Eh oui. C'est pour ça que je me dis, il y en a certains qui sont hypocrisées, il y en a qui sont là pour de longues années, et qui après, il doit être le PD, puis quelque part, il est le premier à faire des relations... Mais c'est ça, justement. Moi, c'est le cas que j'avais eu quand je suis rentré. Le gars, ça devait faire déjà 5 ans qu'il y était. Quand tu me dis, ouais, t'es un PD, je dis, ouais, à tes yeux, je suis peut-être un PD, mais je lui dis, tu vais aussi bien que moi, parce que depuis le temps, voilà. Tu me feras pas croire que t'as joué oeuf poignet pendant 5 ans, c'est pas possible. T'as rien compris, il faisait du Scrabble, du Clédo et Monopoly. Surtout du Clédo. Et il jouait la bonne paye aussi. Oui, mais surtout du Clédo, parce que ça dépend avec quoi tu as... Si tu fais avec la matraque... Pardon. Avec le chandelier, ça fait plus mal quand même aussi. Alors, malgré la bienveillance d'une partie de l'administration pénitentiaire et d'autres détenus, il reste qu'être homosexuel ou même aussi travesti, parce qu'il faut aussi en parler, en prison reste une situation difficile, et sachez que le cadre est fondamentalement hostile. Cependant, le terme d'hétérosexisme pourra être préféré, car rendant plus exactement compte des normes ou dominances hétérosexuelles, établissant et perpétuant la notion que toutes les personnes sont ou doivent être hétérosexuelles. C'est compliqué ce que je dis. Il est important de ne pas avoir une conception réductrice de l'homophobie et d'inclure dans les attitudes négatives à l'égard de l'homosexualité des attitudes qui sont en deçà de la répulsion, notamment lorsque l'homosexualité est vue comme une maladie, un péché ou un crime. Sachant qu'en France, je rappelle que ce n'est plus le cas. Le jugement selon lequel l'hétérosexualité est synonyme de maturité doit également être comprise comme homophobe. La tolérance s'accommode souvent de protectionnisme et d'indulgence, comme si la personne homosexuelle est un adolescent ou une adolescente et qu'elle ne pouvait pas avoir de position d'autorité ou être prise au sérieux. On peut se demander également, comme chez les femmes d'ailleurs, si les détenues ayant des pratiques homosexuelles en prison les considèrent comme une parenthèse ou plutôt comme une réelle découverte. En effet, pour un certain nombre de détenus, auteurs d'actes pédophiles ou de viol, leur pratique homosexuelle est nouvelle et le résultat de l'acceptation dans un cadre thérapeutique de leur homosexualité. C'est compliqué ce que je vous dis. Mais il arrive que dans certains cas, les expériences homosexuelles en détention soient conçues comme une parenthèse, comme je vous dis, à l'exemple de certaines femmes détenues rencontrées, voire comme une mauvaise expérience traumatisante. Dans ce dernier cas, certains hommes craignent de prendre goût à l'homosexualité et donc ne plus redevenir normal. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Qu'est-ce que c'est la normalité ? Je rassure tout le monde, être homosexuel est normal. Il y a une filigrane, l'idée qu'un rapport homosexuel priverait définitivement l'homme de sa virilité. Ça, c'est une bonne question à poser. L'homosexualité fait donc figure d'un secret, certes, mais bien mal gardé, qui a une fonction essentielle dans la définition des identités des hommes détenus. Est-ce que quelque chose... Là, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce que je viens de dire. Est-ce que c'est une expérience traumatisante ? Donc, à la sortie de la prison, je pense que oui. Il y en a qui peuvent prendre goût. C'est le cas aussi, on en a parlé tout à l'heure. Je rassure, on est... C'est là aussi qu'il faut rassurer aussi les personnes détenues. Sortir de prison en ayant pris goût d'homosexualité, on reste normal. Mais ce n'est pas parce que tu es gay que tu ne peux pas être un homme viril. Ça n'a rien à voir. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont sortir d'hôpital. D'hôpital, c'est de mieux en mieux. Ils sortent de la prison. L'hôpital, ce n'est pas mieux. Ils sortent de la prison, comment vous dire ? Avec, évidemment, plusieurs expériences homosexuelles. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ils reprennent une vie normale d'hétérosexuel avec leur couple et tout ça. Avec derrière eux, tout leur parcours homosexuel, on va dire, dans la prison. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'ils ont vécu dans la prison ? Ça veut dire qu'ils sont anormaux ? Pas du tout. Ils restent comme ils sont. Il n'y a pas de honte et il n'y a aucun dégoût à avoir d'avoir eu des expériences homosexuelles avec un homme. Il n'y a rien de mal à ça. Ça fait partie de la vie. C'est tout. Après, tu reprends une vie normale. C'est tout. Après, tu prends ça comme une expérience. Mais il ne faut pas y avoir un dégoût. Et puis, autre chose, et ça aussi, c'est important. C'est ça que j'attendais Alex tout à l'heure au tournant, sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est qu'il ne faut pas s'en prendre aux homosexuels une fois sortis de la prison. Parce que ça, ça peut arriver, ça. Ça aussi, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il y en a qui sont tellement traumatisés du parcours qu'ils sont en prison, qui peuvent, à la sortie de leur prison, s'en prendre aux homosexuels parce qu'ils ont eu un dégoût d'avoir eu des expériences homosexuelles en prison. C'est ça qui me fait peur, par contre. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a une relation avec un homosexuel qu'on est homosexuel directement. Est-ce qu'on peut devenir homophobe, justement, après la prison ? Je ne sais pas. Je ne pense peut-être pas. Parce que, pour ceux qui le vivent, ayant vécu l'expérience avec une personne du même sexe, je ne pense pas. Ou alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Disons que quand il est dans la prison, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu te mets à la place du détenu, sachant que tu l'as vécu, il n'a pas le choix d'avoir des relations avec un homosexuel. Mais ça ne veut pas dire qu'il prend du plaisir, qu'il a du goût. Et quand il est sorti... Tu n'as pas le choix, si, tu l'as quand même. On ne te pousse pas à avoir une relation avec un autre détenu. C'est sûr qu'il arrive à un moment donné, je ne vais pas dire au bout de trois semaines, mais au bout de, allez, même de huit, neuf mois, voire même un an, ça commence un peu à titiller aussi, quoi. Donc, voilà. Après, on ne te pousse pas, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun forcing de ce côté-là à t'obliger à avoir une relation avec un autre détenu. Alors, dans ce cas, je vais inverser la question. Est-ce que tu t'imagines, franchement, une personne qui a dix ans de prison, qui va faire uniquement des plaisirs sous l'eau pendant dix ans ? Ah non, bien sûr que non, forcément. Ou alors, le mec, il est costaud au niveau cérébral, il est costaud. Donc, il ne va pas juger des mains le pauvre. Et donc, s'il ne veut pas faire d'expérience avec un homme, et s'il n'a pas le choix, voilà. Mais après, il peut en être dégoûté d'en être arrivé là. C'est ça que je veux dire. Ah oui, bien sûr. C'est sûr qu'il ne va pas demander à un cafard ou une souris de le faire à la place d'un homme. Non, c'est le pauvre bête. Le pauvre bête, oui, c'est sûr. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et après, une fois pour ça, peut-être parce qu'il en est écœuré de ça, mais à sa sortie, il se venge sur les homosexuels, parce qu'heureusement, il a été forcé quelque part à faire une expérience homosexuelle qu'il n'a jamais voulu. C'est ça que je voulais dire. Oui. Donc, ça peut être possible. Donc, on peut devenir homophobe par des goûts, justement. Alors qu'auparavant, il n'était pas homophobe, mais il peut le en devenir parce qu'il a été forcé à faire quelque chose qu'il n'a pas voulu faire quelque part. Comme tu disais la semaine dernière qu'il n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent. Oui, à part une souris, un cafard, une mouche ou peut-être un policier qui sait, on ne sait jamais. Non, je n'en sais rien, mais on n'a rien sous la main. Ou alors, il faudrait des sextoys, alors. Des sextoys. Je ne sais pas, il y a des sextoys, plein de trucs aujourd'hui qui existent. Mais je ne sais pas si ça suffira pour assouvir. Mais on est à droit. C'est interdit en prison. C'est autorisé en prison, des sextoys ? Alors, je pense que c'est interdit. C'est interdit. Mais en principe, c'est interdit. C'est interdit, oui. Alors que la vie sexuelle d'un détenu n'est pas interdit. C'est ça qui est bizarre. Donc c'est très contradictoire. Après, pourquoi c'est considéré peut-être comme une arme, peut-être, à l'intérieur ? C'est peut-être pour ça ? Je ne sais pas. Ouais, c'est de matraque ou je ne sais pas, j'en sais rien. Non, je déconne, mais je ne sais pas, j'en sais rien. D'accord. Peut-être, je ne sais pas. Après, voilà, c'est les directives des administrations pénitentiaires qui font leur règlement à eux, quoi. Donc voilà, quoi. Parce qu'il n'y a aucune interdiction d'avoir une sexualité dans la prison. On est d'accord ? Ah non, bien sûr que non. Voilà, donc c'est pour ça que ce n'est pas logique, finalement, quelque part. D'interdire les sextoys, ce serait d'avoir aussi une... Il faut penser aussi à la vie sexuelle des détruits. Et je pense, bien sûr, à ceux qui sont longtemps dans une prison. Il faut y penser. Ils peuvent être criminels, tout ça, mais ils ont le droit aussi à un petit peu de dignité, quand même. Il faut quand même le rappeler. Oui, d'ailleurs, je vais être démonstratrice de God's ceinture à la prison de Mons. D'accord. Je déconne, hein. Ah non, mais il te manquerait le fouet, il te manquerait tout. Après, derrière, Eva, si tu veux la totale, il te faut le déguisement complet. C'est pas un cas de poumène, c'est ça ? Ouais. Miaou ! Il y avait l'autre. Alors, il arrive aussi dans certains cas, comme je l'ai dit, donc oui, ça c'est bon. À l'écoute des récits de vie des femmes détenues, on constate aussi que les agressions sexuelles sont des épisodes ordinaires dans les vies à l'extérieur de ces femmes, donc les viols, les incestes, qui ponctuent le récit. Et ainsi, évidemment, que le rapport violent à la sexualité, qu'est la prostitution. Les agressions sexuelles entre femmes en détention apparaissent comme des incidents réellement rares à travers les témoignages recueillis auprès des détenus. Et alors que la plupart des hommes ont, au cours de leur incarcération, au moins une fois entendu parler d'un viol, ou plus généralement des viols en détention, c'est au contraire rare parmi les femmes. On peut distinguer deux types de discours sur les viols. Selon le premier type, les victimes, ce sont toujours les autres, donc ça ne peut pas m'arriver puisqu'on ne s'attaque pas à n'importe qui, c'est un exemple. Et il existe aussi, en effet, des catégories bien définies de victimes désignées ou légitimes, donc les homosexuels, les pointeurs, les faibles psychiatriquement, les faibles physiquement, ainsi que les balances. Quand tu es à une balance, eh bien tu es victime de viols. En détention, apparemment aussi. Je suis taureau, ça va ? Tu te fais défoncer de toute façon. Ou ça, dans les douches ? Ou ça, tu te fais démonter souvent dans les douches, c'est ça ? Oui, ça se fait à l'insu des surveillants, de toute façon. Donc, c'est soit tu te fais bloquer dans ta cellule, soit tu te fais bloquer dans les douches. D'accord, donc ce qu'on voit dans les séries, dans les films, ce n'est pas des blagues. Alors, ouais, ce n'est pas des blagues. En sachant que les douches, comme tu vois dans les films, elles ne sont plus comme ça maintenant. Ce sont des cabines individuelles. Mais bon, il n'y a pas de porte, bien sûr, pour fermer, puisque sinon, ça serait trop facile. Mais voilà, ça reste des cabines individuelles. Et ouais, ça n'empêche pas qu'il y en ait un qui te bloque. Et voilà, quoi. D'accord. Et le coup du savon, peut-être aussi ? Ah, oui, j'ai le douche, le savon, ça passe aussi. Oui, ça pour passer, ça passe le savon, ça c'est certain. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, enfin moi j'en ai connu beaucoup, qui prenaient leur douche sans enlever le caleçon, par exemple. D'accord. Voilà. Alors le second type de discours rencontré est celui des victimes potentielles, donc les personnes incarcérées qui ont pour des délits ou des crimes à caractère sexuel, donc les détenus supposés homosexuels, sachant que ce n'est pas un crime chez nous, homosexualité, je rappelle déjà, les jeunes arrivants aussi. Le discours se fige autour d'un constat, et ça peut arriver à tout le monde, et aussi de sa conséquence, parce qu'il faut se battre pour éviter les agressions. La confrontation à la violence sexuelle et les preuves qui consistent à y échapper sont alors assimilées à l'idée d'une socialisation carcérale, et cela ferait partie des étapes normales de l'intégration par la personne et son identité de détenu, et soit la confirmation de son statut de vrai homme pour la déchéance de devenir un PD. Alors, est-ce que le fait d'être gay et d'être homosexuel, ça veut dire qu'on n'est pas un vrai homme, déjà ? Première nouvelle. Un homme reste un homme, il me semble. Donc voilà, parce que quand je dis des choses comme ça, ça m'énerve déjà. Le statut du vrai homme. Parce que quand tu es en prison, tu es obligé d'être un vrai homme, un dur de dur pour être en prison. Et donc si tu as un petit problème psychiatrique, que tu es homosexuel, donc tu es un faible, tu n'es pas un vrai homme, tu n'es pas un dur, donc tu es une mouvillette, tu es une lavette, tu n'es rien, tu n'es rien. Et on te rabaisse au mot pédé en plus. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus ? Non ? Beaucoup de colère, non ? Peut-être ? C'est ce que je disais tantôt, ce n'est pas parce que tu es gay que tu ne peux pas être viril. Et le fait, comme je disais, il y en a beaucoup qui se disent, si je dis que j'ai eu des rapports sexuels avec d'autres hommes pendant que j'étais en prison, je vais passer pour quelqu'un de faible, ils vont me prendre quasi pour une femme, voilà, et ils ne veulent pas ça. Et toi Lionel, tu veux rajouter aussi quelque chose ? Pour moi, un homme reste un homme. L'orientation ne change rien de toute façon. D'accord. Alors finalement, dans tout ça, la santé sexuelle des détenus n'est ni reconnue, ni approchée de façon positive. et ni approchée de façon respectueuse. Les pratiques sexuelles en détention sont risquées et souvent coercitives. Elles ne correspondent en rien à la définition de la santé sexuelle établie par l'Organisation Mondiale de la Santé que je vous ai évoquée en tout début de l'émission et à laquelle aussi la France prétend adhérer. En détention, les pratiques sexuelles ne sont plus associées au plaisir, mais à la souffrance. Il faut que la personne sorte de prison en ayant gagné quelque chose. Les chances d'un avenir prometteur pour une personne ayant été incarcérée sont pratiquement nulles si elle ressort de détention plus démunie qu'à son arrivée. Les gens incarcérés devraient être reconnus comme étant une personne avant d'être criminel. Car une société démocratique plus portée à exclure qu'à lier ne peut se projeter en avant. Donc, otage de ses peurs, elle ne peut construire qu'un lien social pauvre et négatif. Voilà la petite conclusion de cette introduction que je voulais vous dire. Donc, moi, ce que je voulais dire dans ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'il faut... D'accord, les détenus ont des... Comment vous dire ? Ils ont commis des délits, ils ont commis des crimes. Déjà, on leur enlève leurs droits civiques, etc. Déjà, je trouve qu'on leur enlève beaucoup de choses. C'est pas la peine de le... Ils ont aussi le droit à un minimum de dignité en prison. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Un minimum. Peu importe les délits qu'on a commis. Un minimum de dignité est recuille. Et je trouve qu'on n'a pas à leur priver non plus leur santé sexuelle. Alors, il y a Aurélien qui dit que vous soyez gays ou hétéros, portez vos coronesses pour être polis. Si vous avez compris, si quelqu'un comprend, Aurélien, si tu veux nous expliquer ce que tu veux nous dire, parce que moi, je n'ai pas compris. Lionel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Ben non, moi, je dis qu'il faut là, il faut être ce qu'on est. Et puis voilà, je veux dire, quel que soit le milieu, le milieu carcéral ou autre. Et puis, si on sent qu'il y a danger, évitez de se mettre en danger aussi. Et puis, si on veut une relation en milieu carcéral, d'essayer que ça y fasse quand même un minimum discrètement. Très bien. J'ai un témoignage. Je vais vous le raconter. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, tout le monde sait que je suis homosexuel quand j'arrive dans une prison. C'est simple. Lorsqu'un détenu me pose la question, je réponds par l'affirmative. Quand j'étais adolescent, je courbais les chines. Cela n'a servi à rien. Arrivé jeune en détention, j'ai décidé de relever la tête tout en sachant que la prison est un milieu très homophobe. Ça, c'était en 1980. Dans ce monde machiste où les hommes sont en manque, les homosexuels accusés d'avoir des rapports sexuels sans contrainte suscitent la jalousie. Plus grave pour eux, mes pratiques font de moi un pervers qui ridiculise la condition de mâle. Les homosexuels qui s'affichent sont considérés comme étant génétiquement des putes ou on nous appelle d'ailleurs tapins et pour beaucoup de détenus, donc pédés et pointeurs, condamnés pour infractions à caractère sexuel, c'est pareil. Les violences que j'ai subies ont toujours été l'œuvre d'une minorité, mais une minorité agissante. Quelquefois, ils reconnaissent que j'avais du courage et me laissait tranquille. Mais la plupart des détenus m'ignoraient. Soit parce que ceux-là leur étaient égales, que je sois homosexuel, soit parce qu'ils avaient la trouille d'être catalogués amis de pédés. De rares personnes acceptaient de me parler, mais subissaient aussi des pressions de la part des autres détenus. Certains me laissaient tomber, ne voulant pas me se mettre en danger. Être homosexuel, assumé en détention, c'est être souvent seul. Donc les insultes, les moqueries, les coups, les pressions pour que je reste en cellule. Certains ont tout essayé. Dans les années 80, on a même tenté de me violer dans la salle de douche. Je me suis débattu, ils se sont finalement contentés de me tabasser. J'étais très jeune et je n'ai rien dit à la paix. La paix, c'est l'administration pénitentiaire. Par contre, j'en ai parlé à un détenu que je pensais ouvert d'esprit. Il m'a répondu, Jean-Christophe, tu l'as cherché. J'étais abasourdi, il a répondu. Je me suis senti vraiment mal. Et en juillet dernier, j'ai encore subi une agression sur le terrain de sport. Il paraît que tu aimes les hommes, tu ne devrais pas rester là ou tu vas te faire piétiner, et on lui a dit. C'est ce qu'a lancé un co-détenu avant de me frapper. L'alerte a été déclenchée. Une vingtaine d'officiers de la pénitentiaire sont intervenus, mais je ne m'en souviens pas. J'ai perdu connaissance et m'en suis sorti avec un traumatisme crânien et sept jours d'incapacité totale de travail. La paix fait ce qu'elle peut, elle a peu de moyens. Les détenus sont malins parce que lorsqu'ils tendent un piège à quelqu'un, elle ne peut pas empêcher le passage à l'acte. Au départ, j'en avais tellement ras-le-bol de me faire insulter et tabasser que je souhaitais que nous soyons regroupés dans des quartiers spéciaux. Puis je me suis dit que ce serait faire le jeu des homophobes et je refuse de plier devant eux. Je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais le pire ennemi d'un détenu à mon sens, c'est son co-détenu. Il faudrait sanctionner systématiquement les actes homophobes. Il faudrait aussi des réunions pour faire comprendre aux détenus que les homosexuels ne sont pas des monstres, mais seulement des hommes et des femmes qui ont une sexualité différente. Cette situation ne m'a pas empêché d'avoir des relations en détention. Je n'ai jamais été sanctionné ni placé à l'isolement pour ce motif. Les personnels pénitentiaires m'ont simplement conseillé de faire attention. Les rapports sexuels sont moins faciles qu'à l'extérieur. Les éventuels partenaires ont souvent peur. J'ai du mal à l'accepter. On se masturbe davantage car quelquefois le partenaire renonce à faire l'amour par peur. Les choses se font là où l'opportunité se présente. Vite comme je l'ai souvent fait avec la peur au ventre lorsque des détenus hostiles rôdent et ce n'est pas l'idéal. En détention, beaucoup d'hommes ayant des relations homosexuelles refusent d'être sodomisés. Ils veulent être sucés ou sodomisés eux-mêmes. Ils culpabilisent moins pour cela. Et certains m'ont dit « Tu sais, je ne suis pas homosexuel car je ne me fais pas enculer. » Ce sont des véritables symboles de machisme très dominateurs. Et l'idée de se faire pénétrer comme une femme serait insoutenable pour eux et ils s'écrouleraient. Plus jeune, il m'est souvent arrivé de baiser pour des cigarettes. J'ai vite été repéré, j'ai pris des coups, mais j'avais besoin de fumer et pas assez de ressources. Je ne conseille à personne de faire cela. Même pour des détenus les plus ouverts d'esprit, nous ne sommes plus que des sextoys prêts à être violés. J'ai souvent cherché un protecteur, mais personne ne voulait prendre le risque de se discréditer. On peut aussi tomber amoureux en prison. Cela m'est arrivé. L'âge aidant, je me suis stabilisé et j'ai essayé d'établir une relation pérenne avec un co-détenu qui me plaisait beaucoup. Cela a duré deux ans. J'étais heureux, j'en oubliais la prison et les menaces, les coups, les insultes. Pour des raisons de sécurité évidentes, nous ne sommes jamais embrassés devant les autres détenus ou tenus par la main. À Clairvaux ou à Saint-Mort, un couple homosexuel qui s'affiche signe un séjour à l'hôpital. À Poissy ou à Eisenheim, c'est différent car dans ces maisons centrales, il n'y a pas d'auteur d'infraction en caractère sexuel. En général, ils sont compréhensifs car ils sont souvent eux-mêmes en situation délicate, surtout s'ils ont été médiatisés. Et là-bas, je m'affichais en couple mais sans provocation. Je n'ai eu aucune relation avec des personnes extérieures à la détention depuis mon incarcération et depuis mon transfert à Condé-sur-Sarthe, aucune occasion ne s'est présentée. Le type de population pénale et la structure de l'établissement rend tout rapport discret impossible. À Poissy, j'avais rencontré quelqu'un, nous avons beaucoup discuté mais j'ai fait une conorite et j'ai été transféré ici. Nous écrivons très régulièrement mais il faudrait que nous puissions nous retrouver dans une même maison centrale pour concrétiser et pérenniser cette relation. Je témoigne pour dire aux détenus homosexuels de ne pas plier face aux pressions à la violence. Si vous cédez, vous ne serez pas mieux considérés, pas moins méprisés. Je souhaiterais aussi poser une question aux détenus homophobes. Vous passez votre temps à revendiquer le respect pour vous-même. Alors pourquoi êtes-vous incapable de l'accorder à ceux qui sont différents de vous ? Fin de témoignage. Alors il y a Aurélien qui dit je veux dire que tu sois gai ou hétéro tu as des couilles et pour être poli j'ai dit coronès pour dire qu'un homme reste un homme. Allez-y, faites vos réactions sinon pour les témoignages. Pour le premier témoignage. Donc là je suppose Lionel, tu ne vas pas me mentir tu ne vas pas me dire au contraire je pense que tu reconnais beaucoup dans ce témoignage je suppose. Ah oui largement oui oui ça sent de vécu. Quand j'ai parlé de ça je me dis ah ça va faire penser à quelqu'un ça. Parce que c'est du vécu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans ce témoignage déjà ? Il n'y a pas grand chose à rajouter parce que tout a été dit les certains centres qu'il a donné je ne les connais que de nom je sais comment ça fonctionne à l'intérieur puisque j'ai eu des co-détenus qui venaient de ces endroits-là. Non non il n'y a pas grand chose à dire à part que comme il dit il ne faut pas plier les chines il ne faut pas jouer leur jeu pour être encore plus faible et justement il faut savoir poser ses couilles sur la table pour être poli et assumer totalement je veux dire et puis voilà Très bien Eve quelque chose à dire sur le témoignage aussi ? Sur le premier témoignage ? Franchement ça ne m'étonne pas déjà je veux dire en dehors du milieu carcéral ce n'est pas évident pour les homosexuels alors je me dis qu'en prison surtout certaines prisons ça doit être plus que pénible Ah mais c'est dur de vivre en prison ce n'est pas une vie facile surtout en tant qu'homosexuel surtout Moi je sais que les relations étaient possibles on voyait ça avec les surveillants je m'en rappellerai toujours avec le co-détenu on demandait d'être en doublette en fait c'est à dire qu'une fois de temps en temps tu avais ton co-détenu qui pouvait venir dans ta cellule passer la nuit ou un truc comme ça et vis vers ça mais pas tous les jours de temps en temps et donc du coup c'est vrai que ça voilà quand tu disais tu disais tiens on se met en doublette ce soir et tout tu savais ce que ça ce que ça voulait faire quoi généralement c'était pas trompeur et si je peux me permettre je préfère mieux être homosexuel que violeur qu'un violeur ou qu'un agresseur sexuel si je peux me permettre j'ai mille fois moins honte d'être homosexuel comme ils disent parce qu'on est rabaissé à vous pédé comme en prison je préfère mille fois être homosexuel que d'être un violeur un agresseur sexuel et tout ce que vous voulez ou même un pédophile parce que je rappelle que pédophile c'est pas homosexuel donc moi j'ai moins honte de venir en tant qu'homosexuel en prison que de venir en tant que violeur envers des enfants ou des femmes ou battre des femmes je vous le dis moi si je peux me permettre moi je me rappelle une anecdote quand je suis arrivé à Salon donc c'était début 2017 je suis arrivé à Salon de Provence on m'a dit donc on m'a mis dans les quartiers arrivant dans un premier temps pour voir comment je me comportais etc etc après on m'a fait monter à l'étage donc dans une cellule qui était occupée par un autre détenu puisqu'il n'y avait pas de cellules de disponibles donc du coup je me suis retrouvé en doublette avec ce jeune et donc je suis resté trois semaines avec lui en doublette pendant trois semaines et tout donc au départ et tout je faisais plus ou moins un canard j'analysais la personne et on a discuté de tout et de rien voilà qu'est-ce que tu fais dans la vie etc etc et puis on est venu à parler du sujet de l'homosexualité mais tout à fait normalement et voilà dans une discussion classique et il me dit moi j'ai rien contre eux du moment où moi on me laisse tranquille de mon côté et puis voilà les cochons seront bien gardés pour être polis et je dis non je suis carrément d'accord avec toi et tout et puis au bout d'une semaine et demie il s'est passé ce qui s'est passé pas contre mon gré parce que bon j'ai pas reculé non plus je me suis bien laissé faire voilà il m'a dit écoute de toute façon il m'a dit moi j'ai rien contre je veux bien je veux bien essayer pour pas mourir bête et tout et puis il a essayé voilà ah c'était pour essayer d'accord et il a essayé il m'a roulé une pelle et puis on a passé une semaine et demie on va dire en pseudo couple voilà sans rien dire à qui que ce soit et puis voilà et puis bon il a fait son expérience et puis voilà et ça l'a pas écœuré par la suite mais non ça l'a pas écœuré pour autant je veux dire voilà après moi j'ai eu ma propre cellule donc c'était chacun chez soi je veux dire mais on s'ignorait pas quand on se croisait je veux dire il y avait toujours le côté poli salut tu vas bien et tout voilà il y avait toujours cette relation amicale on va dire mais bon voilà j'avais bien compris que pour lui c'était juste un essai et puis basta c'est vrai c'est là qu'on se dit qu'il y a une différence dans le milieu qu'il y a à l'extérieur parce qu'une fois qu'il y a à l'extérieur c'est là qu'on se dit que finalement il y a deux milieux différents une fois que tu es en prison c'est une vie et puis une fois que tu es à l'extérieur c'est une autre vie à l'intérieur tu peux pas éviter la personne t'es obligé de la croiser 40 fois dans la journée donc t'as pas le choix à l'extérieur c'est pas pareil la personne t'as une chance sur 10 000 de la croiser donc surtout c'était dans une grande ville donc je veux dire c'est pas pareil c'est quelque chose que tu regrettes franchement alors que vous avez vécu la même chose que tu te dis à l'extérieur pourquoi s'ignorer c'est idiot quelque part c'est ça c'est ça c'est un petit peu ça après bon voilà je sais qu'il habite pas dans le coin donc c'est compliqué de se voir oui mais même je sais pas comment moi je sais comment je réagirais après lui je sais pas comment il réagira pour il réagirait pardon si on se croisait comme ça un jour donc voilà je sais pas après voilà quoi je veux dire ça reste une expérience pour moi il n'y a pas de honte à avoir c'est ce que je lui avais toujours dit de toute façon bon voilà je lui ai dit t'inquiète ça sortira pas d'entre toi et moi de toute façon donc voilà quoi je lui avais bien dit qu'à l'intérieur de la détention voilà quoi parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'en vanter après pour dire ouais enfin je parle des mecs virils quoi je veux dire ceux qui sont ceux qui ont la même prise de son lot de détenus je veux dire qui sont dit ouais lui je l'ai pris et tout nananiana ouais pour faire voir mon côté de puissance tu vois non là je lui ai dit moi il n'y a pas de si tu on a une relation qui reste entre nous deux quoi et ça s'arrête là ce qui s'est passé à l'intérieur reste à l'intérieur c'est déjà bien c'est déjà pas mal et puis c'est intime et puis attends je suis désolé c'est de l'intimité en quoi ça regarde les autres finalement ça regarde personne ce qui s'est passé en intimité comme je le disais toujours ce qui se passe à l'intérieur de la cellule ça reste à l'intérieur de la cellule oui parce qu'après quelque part on viole l'intimité des gens personne à l'extérieur a le droit de savoir ce qui s'est passé avec un autre détenu tout ça c'est personnel c'est intime ça regarde personne même avec les autres détenus ça ne regarde pas c'est personnel c'est ça je passe au deuxième témoignage c'est pas mieux au niveau des paroles alors ça commence bien il y a une citation qui dit hé il a traîné c'est ce qui a été érudlé avant d'éclater de rire avec son ami ben quoi tu le sais t'es une grosse traînée donc je me suis tourné pour faire face aux deux matons c'est quoi des matons ? c'est les gardiens de prison voilà c'est les surveillants donc je me suis tourné pour faire face aux deux matons qui me pointaient du doigt je leur ai souri et adressé un signe de la main avant de me diriger vers le réfectoire au département correctionnel je compose avec ce type de comportement en permanence et je dois avouer que je m'attendais à essuyer des remarques de la part des prisonniers mais le harcèlement des gardiens est mille fois pire par le passé il m'est arrivé de m'énerver mais c'est précisément ce qu'ils recherchent mes potentiels accès de colère ne feraient qu'à menuiser mes chances d'obtenir une liberté conditionnelle il y a quelque temps alors que j'étais enfermé dans un institut correctionnel de haute sécurité un jeune membre de gang a emménagé avec moi et quand il est entré dans la cellule il m'a rapporté ce que les gardiens lui avaient dit ton colocataire est un fric il est prêt à tout avant d'exploser de rire avec les autres détenus il a ensuite ajouté je n'emmènerai je n'emmènerai pas avec un PD tu vas devoir leur demander de te trouver une autre cellule sinon je te tabasse dès que je suis sorti de ma cellule j'ai raconté à un maton ce que mon compagnon de cellule m'avait dit sans préciser qu'il m'avait menacé pour autant je n'avais pas envie d'être taxé de balance et dans cet institut les informateurs se sont fréquemment coupé le visage avec une nabe de rasoir de manière à ce que tous les autres détenus sachent qu'ils ne sont pas dignes de confiance le gardien m'a ordonné de retourner immédiatement dans ma cellule et après avoir pesé le pour et le contre j'ai refusé d'obtempérer on m'a donné un ticket de mauvaise conduite je ne sais pas si en France ça se fait ça et j'ai été envoyé en cellule d'isolement j'ai passé 8 jours là-bas et dans l'attente d'une audition administrative comme je n'avais pas précisé au gardien que je ne faisais d'objet de menace j'ai été déclaré coupable et passé 10 jours de plus en isolement décidément ce traitement est assez commun pour les homosexuels en prison il est très fréquent que l'on se fasse dégager de nos propres cellules et que l'on reçoive des sanctions en gros toute personne est plus grande plus forte ou plus affluente que peut que vous que peut vous dégager sans ménagement et ce sans la moindre répercussion quand nous rencontrons des problèmes avec des employés de la prison nous avons pour instruction de déposer une plainte j'ai déposé un nombre considérable de plaintes pour toutes les fois où les gardiens m'ont traité de PD et pour autres termes péjoratifs mais le résultat est toujours le même l'administration déclare que le gardien en question n'y fermement mes accusations la parole des gardiens passera toujours avant la mienne alors que j'étais en entretien suite à un dépôt de plainte un manager a posé une question rhétorique puisque vous portez un uniforme de détenu pourquoi devrais-je vous croire ? un autre gardien m'a déclaré que cela ne servait rien de déposer une plainte contre lui parce qu'il était gardien bien avant que je ne sois en âge de me prendre des bites dans le cul je sais pertinemment que je ne pourrais jamais gagner contre eux mais j'ai fait la paix avec ça un jour je serai libre et je pourrai vivre mes rêves et pendant ce temps-là les gardiens seront toujours en train d'occuper un poste qui leur se déplait dans un endroit empli de haine ce monde est le leur pas le mien donc là le témoignage c'est surtout sur moi je trouve ça dégradant quelque part t'es homosexuel tes gardiens dégradent les homosexuels et quand tu portes plainte t'es bien bah ouais mais c'est la loi des prisons t'as connu ça Lionel ? en France je ne sais pas si ça se fait vraiment ça moi je ne l'ai pas vécu des collègues à moi enfin des co-détenus à moi que je connaissais l'ont vécu donc des moqueries venant des surveillants etc etc bon ça n'allait pas jusqu'au dépôt de plainte etc etc puisque voilà quoi on savait très bien que de toute façon ça n'irait pas plus loin et puis comme on a toujours dit et comme il y en a un surtout qui disait toujours il disait de toute façon comme cette personne l'a dit il a dit moi de toute façon je sortirai alors que toi tu seras toujours dedans donc voilà mais il n'y a pas eu donc je ne sais pas si en France parce que ça c'est un témoignage qui vient d'Amérique donc ce ne sont pas les mêmes lois là-bas mais ce que je veux dire aussi c'est que je ne sais pas si en France est-ce que les policiers ou même les gardiens battent des détenus parce qu'ils sont homosexuels on ne sait pas ça est-ce que ça je ne sais pas je ne vais pas me avancer là-dessus moi tout ce que je sais c'est que je me rappelle d'un surveillant que j'avais rencontré à Salon de Provence qui quand je suis arrivé quand je suis monté à l'étage après être arrivé aux arrivants avait balancé mon dossier carcéral aux détenus de là où j'allais en fait donc du coup tout le monde était au courant pourquoi j'étais rentré alors ça et ça c'est autorisé alors non normalement non bien sûr que non donc c'est ils n'ont pas le droit ils prennent le gauche quoi donc voilà quoi donc quand t'as dit quand t'as dit qu'attends tu es en train de me dire qu'ils ont dévoilé aux détenus pourquoi t'es en prison c'est ça c'est ça d'accord pourquoi t'as fait tu veux pas en parler pourquoi t'as été en prison parce que c'est quand même grave parce que c'est pas parce que t'es homosexuel que t'as été en prison ça n'a rien à voir non 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 ça n'a aucun rapport je suis rentré pour pour bien d'autres choses voilà mais disons que voilà voilà pointeur j'ai été traité de pointeur moi donc non pas de PD mais de pointeur donc voilà moi je suis rentré pour de manière je n'ai jamais caché de toute façon je suis rentré pour viol sur mineur de moins de 15 ans donc voilà c'est comme ça j'ai payé ma dette à la société et puis voilà j'en suis pas forcément fier donc voilà mais bon voilà c'est des trucs bon tu rentres dans un milieu carcéral tu te dis bon ben voilà tu as payé ta dette à la société et puis en fin de compte tu la payes doublement voire triplement alors moi quand j'étais je vais dire dans les années 90 quand j'avais les quoi 17, 18 ans je correspondais avec des prisonniers et donc il y avait un peu de tout et je correspondais aussi avec un gardien de prison donc je correspondais avec ceux qui étaient détenus et leur gardien sans dire aux détenus que je correspondais avec le gardien et le gardien m'a avoué m'a avoué que beaucoup de détenus glissaient de façon maladroite dans la douche oui ouais c'est ce qu'on dit oui un accident sous la douche est très vite arrivé oui oui mais une fois que tu as l'accident hop vas-y derrière ah bah ça un accident à cause du savon non non le fameux accident du savon pour justifier les bleus que les détenus hauts oui oui je vois ah oui 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 ça y est j'ai compris d'accord ok là c'est pour cacher quelque part ah oui il était tombé dans les escaliers il a glissé sous la douche voilà il y a plein d'excuses oui oui là j'ai compris bon là c'est encore autre chose alors j'ai un dernier témoignage et cette fois c'est sous forme d'interview alors la première question qui a été posée c'est le manque d'activité sexuelle en prison génère-t-il des excès ou des violences c'est un petit peu la question qu'on s'est posée pendant toute émission et ben voilà une question réponse d'une personne qui s'appelle Arnaud Gaillard il a dit oui à cause de l'abstinence les hommes peuvent avoir un sentiment d'impuissance ils ont besoin de se rassurer sur leur virilité ce qui explique notamment l'importance de la musculation elle leur permet d'affirmer une forme de masculinité de s'aimer eux-mêmes dans la glace et aussi d'être regardés par les autres cette virilité amputée crée aussi un besoin de domination souvent associée à la pénétration et donc une homosexualité de circonstance chez des hommes qui se définissent pourtant comme hétérosexuels cette domination passe parfois par le viol les victimes sont souvent les pointeurs des personnes condamnées pour viol considérées comme des sous-prisonniers mais paradoxalement les nouveaux violeurs ne seront pas forcément perçus comme tels au sein de la prison surtout surtout s'ils ont une réputation de caïd les victimes elles se taisent souvent par peur ou parce qu'elles ont besoin de protection de ces dominants et du coup les sévices restent impunis ce qui délégitime la justice ça c'était la première question la deuxième question c'est est-ce que cette homosexualité est si répandue dans la prison Arnaud Gaillard qui a répondu le mythe de la savonnette dans les douches à la dent dure mais l'homophobie est bien plus forte que l'homosexualité en prison cette homophobie affichée est encore une fois une façon d'affirmer une virilité écrasée ou un rempart contre la tentation une tentation bien réelle les détenus n'ont parfois comme vision de la nudité que le corps d'autres hommes pendant des années et enfin la dernière question qui a été posée c'est dans les cités l'actif est mieux considéré que le passif est-ce que c'est la même chose en prison Arnaud Gaillard avait répondu dans beaucoup de cas parmi les hommes l'actif n'est pas considéré comme homosexuel et le passif consentant ou non s'appelle la femme la chienne aussi ou la pute et est considéré comme l'homosexuel le viol dans les prisons est un problème important et peut être commis par des détenus qui ne se regardent pas comme bisexuel ou homosexuel tu confirmes ça Lionel tout ce que j'ai dit oui oui je confirme totalement il n'y a pas de soucis bon maintenant c'est attention parce que maintenant toute tentative toute tentative de viol en milieu carcéral est punie de toute façon puisque moi j'en ai connu un il avait pris une affaire un mec qui était rentré pour du trafic de stupéfiants et qui a eu une relation un petit peu forcée avec un autre détenu donc qui a violé un autre détenu s'est retrouvé avec une deuxième affaire sur le dos donc voilà il s'est retrouvé avec une affaire de viol donc là t'es en train de me dire c'est important ce que tu dis tu dis que toute forme de viol avec toute oui de toute façon ça peut être que avec le même sexe parce que de toute façon il n'y a pas de prison mixte donc comme ça c'est vite fait bien fait toute forme de viol on va dire forcé est punie maintenant au sein de la prison oui et tu sais comment c'est puni alors non je connais pas les sanctions exactes puisque j'ai jamais j'ai jamais eu le fin mot de la suite de ce jugement là de la personne mais je enfin voilà quoi c'est c'est puni comme d'un viol sur 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 personne non consentante de toute façon tu veux dire que c'est quand tu dis que c'est puni c'est puni par la loi contre le viol c'est à dire la loi qu'on connait en fait voilà c'est ça la loi exactement la même à l'extérieur qu'à l'intérieur c'est ça c'est important à le dire c'est pour ça sachant que je rappelle que l'homophobie est punissable aussi en France voilà c'est pour ça qu'il y a il y a une association je m'en rappelle plus comment elle s'appelle justement pour les en milieu carcéral qui font plusieurs tous les ans ils font un bouquin justement avec les lois et tout le tout le tralala je m'en rappelle puis il faudrait que je retrouve je l'ai le bouquin en plus qui est périmé depuis mais je l'ai gardé parce qu'il était très intéressant est-ce qu'il y a des fois des conférences des réunions de détenus pour parler de ces sujets alors moi j'ai connu ça avec le service médical du centre de détention donc c'était les tout-vives qui organisaient un petit groupe de parole je veux dire où on venait discuter des problèmes x ou y que liés je veux dire donc voilà moi en étant homosexuel j'avais assisté à trois groupes de parole parce qu'il y en a qui avaient subi des agressions sexuelles etc donc moi j'y allais parce que je trouvais très intéressant d'y aller et puis en tant qu'homosexuel en plus je pouvais me permettre de témoigner de certaines choses d'accord mais sinon sinon il y en a sinon on peut il y en a il y en a bon après voilà il faut pas se laisser enfin moi je dis qu'il faut pas se laisser intimider moi je me suis jamais laissé intimider par par des plus costauds que moi même si je savais qu'ils étaient au courant pourquoi j'étais rentré voilà d'ailleurs ma révision a été faite donc voilà je suis tranquille de ce côté là maintenant donc voilà moi j'étais ils m'ont jamais impressionné et je me suis jamais laissé impressionner moi je me souviens on a fait un c'est pas la première fois qu'on évoque le sujet de la prison je me souviens qu'on avait déjà fait une émission en 2012 ça ça il y a 5 ans qu'on a fait le sujet de la prison on a vu il y a eu on a eu pas mal de discords je me souviens il y a eu des sujets de la prison tout ça on peut en parler vite fait 5 minutes si tu veux il y a des des sujets voilà est-ce que pour vous aujourd'hui je suis d'accord les détenus doivent vivre en toute dignité voilà ce sont des êtres humains qui tout ça est-ce qu'ils ont droit quand même franchement à tous les privilèges en prison je reviens sur ce sujet parce que c'est un sujet qui date de 5 ans on a eu pas mal de discords sur ça quand je dis quand je dis privilèges c'est à dire les télés tout ça est-ce que je vais revenir là-dessus est-ce que vous êtes oui ou non d'accord aujourd'hui pour dire que les détenus ont droit à autant de privilèges à l'intérieur des prisons il faut savoir que tous les centres de détention maintenant sont équipés dans toutes les cellules il y a ma télé donc oui mais c'est pas la question que je pose est-ce que pour vous c'est normal moi j'assume que oui puisque tout détenu a le droit de savoir ce qui se passe aussi à l'extérieur donc voilà pour l'information etc etc d'accord c'est qu'à dire parce que étant donné que c'est déjà privé de liberté donc c'est idiot ce que tu dis si tu parles des informations c'est idiot ce que tu dis je suis d'accord pour les informations mais alors dans ce cas il y a la radio qui existe pour ça oui alors à ce moment là si on interdit la télé on interdit les radios aussi oui mais c'est idiot oui mais dans ce cas on enlève tous les privilèges alors dans ce cas c'est idiot parce que si on enlève si on donne ce privilège d'avoir la télé tout ça pourquoi on enlève ce privilège d'avoir quelque part finalement d'avoir ce privilège au niveau des plaisirs sexuels notamment des sextoys c'est un exemple c'est complètement absurde ils ont des privilèges et à côté on leur enlève c'est quelque chose de plus primordial si on réfléchit un petit peu le plus primordial en prison c'est pas la télé je crois que la priorité absolue d'un tenu c'est d'avoir d'avoir je sais pas moi d'avoir au niveau du plaisir de son corps si je peux me permettre il existe des cellules exprès pour pas des cellules mais des hors cellules je parle il n'existe pas des comment vous dire des salles exprès pour au niveau sexuel tout ça il n'existe pas non ? ça existe mais pour ceux qui ont des visites je veux dire des parois familiaux tout ça ce qu'on appelle les parois familiaux où tu as besoin d'une intimité donc tu as des appartements mis à disposition pendant un certain créneau horaire mais rien en étant sexuel après non il n'y a pas il n'y a pas de pièce spécifiquement faite pour ça c'est ça que je ne comprends pas parce que tu vois on parle beaucoup de la télé la télé pour moi c'est moins important que ça la télé il y a des choses que je ne comprends pas les détenus ils ont des privilèges alors que finalement le privilège pour moi au dessus de tout ce que je viens de dire au dessus de la télé c'est bien sûr tout ce qui est plaisir sexuel parce que franchement moi je sais que pour avoir tous les rapports les rapports tu sais que tu connais les créneaux horaires où les surveillants passent dans le couloir pour la distribution du courrier pour etc etc pour les promenades etc etc donc comme tu connais les créneaux horaires bon ben nous on se mettait dans la cellule on fermait la cellule et puis on faisait ce qu'on avait à faire d'accord et puis voilà on faisait un petit quick oui mais bon le problème c'est qu'on n'est pas seul dans les cellules ah ben ah si alors en forme de détention t'es tout seul en cellule ah parce qu'on n'a pas on n'a pas de co-détenus alors alors la maison d'arrêt la maison d'arrêt c'est plusieurs détenus dans une pièce avec des lits superposés etc etc ça c'est chaud ça en centre de détention c'est des cellules individuelles en France je parle bien en France d'accord d'accord en France voilà en France c'est des cellules individuelles il y a des cellules doubles ce qu'on appelle donc avec deux lits donc il peut y avoir deux détenus dans une cellule mais là dans ce style de cellules on met plutôt tu vois par exemple si moi j'ai connu j'ai connu deux frères qui sont rentrés en détention les deux frères étaient dans la même cellule d'accord voilà donc après il y a des cellules doubles mais chacun a sa cellule est-ce que vous avez une question à poser à Lionel merci Eve comme ça ben dis donc tu avais quand même tout le loisir de réfléchir à poser une question quand même alors petit rappel aussi au niveau du en France parce qu'on parle beaucoup tout ça mais il y a quand même un gros travail encore à faire en France au niveau de l'homophobie y compris dans la prison alors 27 juillet 1982 vous savez ce que c'est cette date déjà qu'est-ce que c'est la date du 27 juillet 1982 qu'est-ce que c'est allez un petit peu d'histoire qu'est-ce que c'est que cette date en France il s'est passé quoi ce jour là c'est pas quand ils ont fermé les maisons closes non 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 c'est sur l'homosexualité c'est la dépénalisation de l'homosexualité bravo 27 juillet 1982 c'est la dépénalisation d'homosexualité en abolissant une disposition du code pénal hérité au régime de fichy mais sachez que 35 ans plus tard et ailleurs dans le monde il reste encore beaucoup à faire donc la France a donc abrogé donc cet article du code pénal aggravant les peines en cas d'attentat aux mœurs sur mineurs et s'ils étaient commis par une personne de même sexe une dépénalisation d'homosexualité donc se réjouissaient les associations LGBT à l'époque alors les actes homophobes sont loin d'avoir disparu aujourd'hui 35 ans plus tard selon l'association SOS homophobie et après deux années en baisse la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans persiste s'amplifie et s'ancre toujours aussi profondément dans notre société alors ça peut être partout à l'extérieur mais aussi en prison faut quand même le dire et néanmoins ailleurs dans le monde beaucoup de chemin reste à parcourir pour que les homosexuels ne se retrouvent plus sous le coup de la justice alors pourquoi je parle de ça parce qu'on va sortir un petit peu on va sortir un petit peu de la France et je vais vous rappeler un détail qu'on est sur l'homosexualité dans la prison et je rappelle qu'il y a encore des pays aujourd'hui qui condamnent l'homosexualité et il faut quand même le rappeler vous savez je vais vous donner des exemples sachez qu'il y a encore des pays où l'homosexualité est passible de la peine de mort vous savez où vous êtes au courant ou c'est ? bah t'as le si je ne me trompe pas t'as la Russie non peine de mort peine de mort il y a un certain pays africain c'est où les pays arabes exactement il y a les émirats arabes unis il y a l'iran le yémen et le soudan donc en iran et au yémen les relations homosexuelles entre adultes sont punies de la peine maximale au soudan l'homosexualité est passible de la peine de mort pour les hommes dès la première relation en ce qui concerne les femmes au soudan les trois premières relations homosexuelles sont punies de 100 coups de fouet et la quatrième de la peine de mort aux émirats arabes unis les relations homosexuelles sont un crime elles peuvent être punies d'une amende ou d'une peine de prison d'une déportation ou tout simplement de la peine de mort il y a aussi la mauritanie en mauritanie où la charia est appliquée les couples de même sexe vivent sous la menace d'être punis de mort par lipidation publique il y a au Nigeria aussi longtemps au Nigeria les hommes gays encourés alors ça c'était avant parce qu'au Nigeria ça c'est depuis ça a bougé les hommes gays à l'époque encouraient la peine de mort dans plusieurs subdivisions administratives et depuis 2014 et la promulgation d'une loi nationale les personnes homosexuelles risquent de 10 à 14 ans de prison donc ça s'est transformé de peine de mort en prison en Irak jusqu'en 2001 l'homosexualité était légale dans ce pays puis une loi a été votée permettant de punir de la peine de mort les couples gays et lesbien et la Tchétchénie bien sûr on y revient la Tchétchénie avec une enquête journalistique et de nombreux témoins qui affirment que les personnes homosexuelles sont placées dans des camps tortures et tuées j'en parlerai juste après de la Tchétchénie maintenant on est au niveau de l'homosexualité qui est passible d'une peine de prison est-ce que vous connaissez à ce jour combien y a-t-il de pays dans le monde qui punit l'homosexualité d'une peine de prison dans le monde une dizaine non oh une trentaine non ils sont trois non peine de prison je sais pas il y en a 70 près alors environ parce que c'est un petit peu évolué cette année encore en 2017 alors on est un tout petit peu moins de 70 pays maintenant près de 70 pays dans le monde punissent l'homosexualité d'une peine de prison et aussi on va pas tous les citer mais sachez par exemple qu'en Algérie un couple de même sexe peut être emprisonné de 6 mois à 3 ans même chose en Tunisie ou même si les cas des poursuites pénales se font rares la loi prévoit une sanction de 3 ans de prison on peut parler aussi du Maroc vous savez que le Maroc punit aussi de prison en Inde aussi les relations homosexuelles sont toujours punies par la loi aujourd'hui et les personnes qui s'adonnent à des relations charnelles contre l'ordre de la nature comme l'indique le code pénal indien écope des peines allant de 10 ans de prison à la perpétuité en Inde en Ethiopie également toute pratique homosexuelle reste un crime elle peut envoyer les gays et lesbiennes derrière les barreaux de 3 à 15 ans je voulais en parler parce qu'on parle beaucoup en France on n'a pas tellement trop à se plaindre j'ai aussi une grosse pensée aux homosexuels des autres pays notamment les 70 pays plus les pays qui condamnent de mort j'ai une grosse pensée à nos compatriotes gays lesbiennes bi-trans des autres pays des autres pays qui vivent voilà difficilement leur leur homosexuel on va pas dire qu'ils vivent qu'ils vivent difficilement leur sexualité mais ils ont du mal à vivre normalement dans leur pays parce qu'ils sont homosexuels et ils aimeraient fuir leur pays pour échapper justement aux lois justement ils fuient leur pays à cause de ça on a connu ça à Bordeaux parce qu'il y avait un marocain qui est venu à Bordeaux qui a fui son pays pour ne pas être condamné de prison on l'a connu je sais pas si tu te souviens on l'a rencontré à Bègle et tout et je me souviens et puis on a encore des contacts aussi par mail qui nous dit au secours au secours je crois que c'était un algérien il y avait pas très longtemps il m'avait créé mail le problème c'est que nous en France on peut pas faire grand chose pour l'aider il faut qu'il vienne en France on peut pas agir nous de France en Algérie on peut pas agir pour les autres pays il faut qu'ils soient ici pour qu'ils soient protégés mais nous on peut pas faire grand chose est-ce que nous associativement on peut agir contre les lois des autres pays non malheureusement on a pas assez de poids on est pas assez en revanche on condamne on condamne et voilà tous ces crimes pour moi ce sont des crimes contre l'humanité ce que fait on les paye des pèmes de mort tout ça moi je suis contre c'est pour ça qu'on travaille aussi avec Amnesty International pour abolir la peine de mort dans tous les pays du monde donc y compris en raison de l'homosexualité justement donc si on travaille avec Amnesty International c'est sur ce sujet là d'ailleurs et voilà quoi qu'il en soit nous associativement on condamne forcément quoi qu'il en soit tous ces pays qui condamnent pour l'homosexualité sachant que l'homosexualité n'est pas et puis condamner à mort voilà non bon voilà et puis on va penser à la Tchétchénie une nouvelle fois parce qu'on en a parlé encore la semaine dernière vous savez aujourd'hui combien il y a de détenus homosexuels en Tchétchénie alors j'ai les chiffres ça y est 200 non j'ai les chiffres ça y est j'ai les chiffres je ils sont 2600 non non là vous n'êtes pas là tu ne pouvais pas le deviner il y avait longtemps il y avait longtemps il nous a pas fait il fait sa rentrée mais j'essaye au moins de savoir oui mais tu fais ta rentrée à la radio et déjà tu inventes des chiffres ça c'est génial non je te dis ça nous avait manqué ça je te donne des chiffres j'essaye de te donner des chiffres pour savoir combien ça nous avait manqué ça tiens alors on compte actuellement entre 300 et 400 homosexuels détenus et torturés en Tchétchénie voilà entre 300 et 400 combien de personnes sont assassinées d'après vous et là ce sont des chiffres officiels alors le problème c'est qu'on n'a pas les chiffres exacts mais il y a une il y a une fourchette voilà de personnes parce qu'il y a des personnes combien d'unis non non il y a beaucoup moins c'est entre 3 et 6 voilà c'est d'après c'est d'après les médias d'après les médias russes ils disent qu'il y a entre 3 et 6 personnes au total qui seraient assassinées à ce jour en Tchétchénie on compte bien sûr le chanteur russe qu'on a évoqué la semaine dernière retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini